Vous savez que ce budget a subi une hausse importante qui traduit la volonté du président Macky Sall de s'intéresser et de repositionner les collectivités territoriales comme de véritables actrices de développement par rapport à la mise en oeuvre du plan Sénégal émergent mais par rapport également à la mise en oeuvre du programme Macky 535 les cinq initiatives majeures, les trois programmes et les cinq accès universels. La mise en oeuvre de l'acte 3 de la décentralisation a été magnifiée par la majorité des députés, notamment en ce qui concerne les anciennes communautaires devenues communes. D'importants investissements sont en train d'être faits au niveau de l'état central vers les collectivités mais également des dotations importantes. Je donne quelques exemples. Les fonds de dotation en 2012 étaient de 16 milliards. En 2019, ces fonds sont de 24 milliards. En 2012, les fonds d'équipement des collectivités territoriales étaient de 12 milliards 500. En 2019, ces fonds ont atteint la somme de 26 milliards. Et cette année également, l'ensemble de ces fonds ont augmenté de 5 milliards. Fonds de dotation et fonds d'équipement des collectivités territoriales. La contribution économique locale qui intéresse également l'ensemble des communes parce qu'avant, la patente n'était intéressée que par quelques communes, une centaine, mais actuellement moins de 100 d'ailleurs, auprès d'une quarantaine de communes sur 599 collectivités territoriales. A l'heure actuelle, la SEL impacte les 557 collectivités territoriales communes au Sénégal. De ce point de vue-là, ce sont des avancées considérables. Les anciennes communes naturelles devenues communes reçoivent minimum une allocation minimale de 12 millions et peuvent recevoir des montants qui avoisinent les 20 millions, 25 millions. C'est une nouveauté. Et par rapport à cela également, le PACACEN, le PACACEN qui intéresse 123 collectivités territoriales, 123 communes, pour 130 milliards sur 5 ans. Le président Macky Sall a décidé, le 10 octobre, quand il recevait l'ensemble des maires et présidents du conseil départemental, de généraliser ce PACACEN, et il l'a appelé PACACEN rural, pour toucher l'ensemble des collectivités territoriales du Sénégal.